Bonjour, on m'appelle Léamide Akani-Adou, je suis ingénieur en informatique et master recherche en modélisation et traitement de l'information. Je suis de nationalité béninoise et rédident à Dakar depuis 6 ans où j'occupe actuellement un poste d'ingénieur support monétique au groupement interbancaire monétique de l'UMOI, GIM et l'UMOI. Je m'en vais vous parler de l'initiative WATI, West African Tic Tank. Vous savez, je suis très intéressé par des questions de développement, de souveraineté et de bonne gouvernance en Afrique toute entière et plus particulièrement en Afrique du Ouest. D'ailleurs, les grandes décisions et événements importants à la seule région sont souvent sujets de débats entre amis autour de tables de belote ou partout ailleurs où l'occasion se présente. Nos débats découlent souvent de très belles idées et des approches de solutions qui malheureusement meurent sur place parce qu'elles ne sont ni écrites ni publiées quelque part. Vous comprendrez donc qu'une initiative telle que le WATI, qui consiste en un creuset d'idées où des hommes, des femmes d'horizons divers réfléchissent à trouver des solutions à certains maux qui minent ou qui handicapent le développement de la sous-région, tombe à pic pour cette problématique. Voilà là donc une des raisons de mon engagement et de mon adhésion à cette belle initiative. Une deuxième raison vient du fait que, pour moi, le WATI est un véritable laboratoire d'idées et un cadre de réflexion participative et d'action collective. Vous voyez, ce n'est donc pas juste une initiative privée, individuelle d'un expert dans tel ou tel domaine. Voilà, donc mes attentes, je dirais plutôt mes voeux pour le WATI, c'est de le voir devenir un véritable temps plein, une boîte à outils où les décideurs pourraient se référer dans l'élaboration de leur programme de développement, grâce à la pertinence des idées qui y sont développées et à leur caractère mesurable, réalisable et temporel. Je voudrais finir par ce slogan justement du WATI, emprunté de Nelson Mandela qui dit ceci, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Alors, une Afrique prospère et émergente est bien possible, d'abord grâce à l'engagement de ses fils. Alors, je vous remercie. Merci.